Salamu'alaykum, quitta yarin, la bas alaykum, tu viens de voir si on a parlé de la bas, on a dit le Jumuaha Mubarakat Alors le yu Jumuaha, je vais vous donner un peu de sucre et du miel avec le sucre et du sucre et du sucre et du sucre. Je vais vous donner un peu de sucre et de sucre et du sucre. Je vais vous donner un peu de sucre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien ! Je vous dis déjà le Jumuaha Mubarakat alors nous chez nous les marocains et également chez les algériens algériens excusez moi on a pour coutume de préparer tous les vendredis du couscous alors aujourd'hui j'ai fait du couscous aux légumes et je vais rajouter aux légumes des raisins secs et des oignons sucrés ça sera un plat sucré et salé vous allez vous demander sucré salé le goût va être comment mais vraiment délicieux délicieux alors je vous demande de me suivre allez on commence je vais commencer par le diel ghadimzal diel melha alors une cuillère à soupe je veux dire de sel bref a kibira diel melha 1 demi cuillère à soupe de curcuma 1 demi cuillère à soupe de kibira nanggol diel kharpom 1 demi cuillère de cannelle 1 demi cuillère de cannelle 1 demi cuillère de cannelle une demi cuillère à soupe de gingembre une demi cuillère de paprika cuillère à soupe nous serions a dit le méran 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 une demi cuillère une demi cuillère à soupe de poids nous serons à kibira diel dar une demi cuillère à soupe de carves nous soyons à kibira alors pour les épices la cannelle carves et piment jamaïcain c'est facultatif il ya des personnes qui les rajoutent pas à la sauce mais vraiment ça donne un goût ça donne un très très bon goût essayez vous pour les personnes qui sont habituées à la cuillère à soupe de l'huile d'olive pour les personnes qui sont habituées à à cuisiner voyez l'huile on verse à l'oeil et puis c'est tout au bout de l'huile on verse à l'oeil et puis c'est tout au bout de l'huile d'iro libretou déjà je vais vous donner le bécari le bécari qui est le plus important que vous avez dans le dame vous direz que je n'ai pas besoin de l'huile de l'huile pour la viande vous pouvez choisir ce que vous voulez que ce soit poulet vos moutons ou bœuf et la quantité que vous voulez je vais rajouter à la viande deux oignons hachés et pourquoi j'ai haché les oignons parce que normalement on peut les couper en petits carreaux mais moi mes enfants quand ils voient l'oignon les oignons sur le couscous ils les enlèvent alors pour cela je les hache et comme vous savez les oignons fondent pendant la cuisson comme ça moi mes enfants ils ne verront pas d'oignons alors je les rajoute excusez moi j'utilise ma main et je vais mélanger je vais laisser revenir à peu près 10 minutes la viande avec les oignons ensuite je vais rajouter de l'eau et on va plonger dedans les légumes et on se rencontre tout à l'heure en tout cas des photos où j'ai reçu le sucre ou la taille qui m'a appris tout à l'heure et maintenant on va passer à la préparation du couscous alors moi je fais je mets un peu d'huile sur un tout petit peu pas beaucoup sur la couscous comme ça ils ne se collent pas entre eux alors je vais commencer à boulot à peu près une pomme de main deux pommes de main voilà on se collique alors ça vous mettez un peu plus de pomme à peu près deux grandes cuillères d'huile d'olive euh dhuile normale comme vous voyez, j'ai mis de l'eau presque la moitié et maintenant je vais rajouter les légumes alors les légumes à vous le choix moi j'ai mis des carottes des carottes entières sans les couper au milieu 1, 2, 3, 4, 5, 6 moi j'en ai mis 6 je vais rajouter les carottes je vais rajouter la moitié d'un chou comme vous voyez, j'ai découpé un peu grossièrement car si j'ai découpé moins fine, les feuilles vont se détacher je vais aller à la cuisson et pour cela j'ai préféré les laisser comme ils sont allez, je vais les plonger là et là j'ai deux aubergine je les rajouterai à la mi-cuisson car comme vous savez, les aubergine ne prennent pas beaucoup de temps à la cuisson alors pour cela, je les rajouterai après alors comme vous savez, je le chronique aux psihiss alors ben- Jazzy, c'est aucier des tapés c'est dansôle d'amhoe, alors avant d'am чувствité, je vous inclusez pas la muerine et en fin de compte je vais rajouter de la sauce tomate celle ci elle est concentrée mais si vous avez liquide ça peut aussi aller moi j'utilise ou celle là ou la liquide mais le souci pour celle ci là la concentrée il fallait que que je la rajoute à la sauce avant de plonger les légumes mais c'est pas un souci je vais la rajouter ici dans ce coin là et je vais mélanger voilà c'est tout à l'heure je vais mélanger dans ce petit coin qu'elle ne m'a qu'est-ce que je dis la sauce tomate fait un flasso s'il y a pas il est vraiment des chats qui match tout à la m'a têche m'a têche à la dernière sauce tomate les personnes qui mettent pas de sauce tomate dans dans la sauce du couscous il coupe à peu près 2 de tomates et c'est bon mais moi quand vous avez vu j'ai pas mis tomates je préfère la sauce tomate ça donne un plus bon goût et voilà j'ai pu la mélanger à la sauce et maintenant je vais réfermer et les secures donc on est le bon à la terre le bon à la terre bon on est le bon à la terre on va verser dessus de l'eau vraiment très brouillante allez on y va il faut vraiment le courir on traite au bien on traite au bien on traite au bien on traite au bien comme vous voyez il est bien couvert d'eau bouillante mais n'ayez pas peur là vous allez vous dire oh la la les graines vont devenir en boulettes mais pas du tout ils vont pas se coller entre eux puisqu'ils sont enduits d'huile on va mettre 500 grammes de hummus le hummus va mettre plus de mâle jusqu'à 9 de l'eau mais c'est une bête quand vous faites de l'eau parce qu'ils sont enduits d'huile et qu'ils sont enduits et qu'ils sont enduits d'huile et qu'ils sont enduits alors je vais mettre plus de mâle ici la sauce de la sauce alors ici j'ai 500 grammes de pois chiches je vais les cuire séparément pas dans la sauce parce qu'au moment de servir vous serez obligé de piocher tout au fond de la marmite pour retirer quelques pois chiches et après on va abîmer tous les légumes alors que les légumes en cuisson ils vont devenir très mous pour cela je préfère les cuire séparément et pour sa cuisson je vais retirer un peu de la sauce du couscous on utiliser cette sauce également pour le couscous je vais pas la jeteer hein je vais mettre la sauce de la sauce du tout comme vous avez vu et ensuite je vais mettre le choudera le choudera et le choudera et il y a la kathare et quand vous avez eu l'aime je vais vérifier que vous avez choisi quelle choudera qui est sur l'homme quelle choudera qui est sur l'homme c'est aussi qu'il est la sauce c'est bon et ensuite on va laisser cuire la viande les légumes et aussi les pois chiches et pour pour la cuisson c'est à vous de voir à l'aide d'une fourchette vous plantez la fourchette dans la viande pour voir si elle est cuit ou pas et ainsi dans les légumes et surtout la viande pour les pois chiches c'est pareil vous vérifiez de vous même s'ils sont cuits ou pas je vais mélanger au couscous une cuire à soupe de sel et je vais ouvrir à l'aide de mes doigts les graines de couscous c'est bon comme vous voyez vous l'avez vu le tissu et vous faites la crème la crème comme vous voyez votre frensez et vous faites l'aluminant enflamant je vais remplir le panier de la couscoussière et passer à la vapeur et maintenant je vais laisser cuire les graines à la vapeur jusqu'à que vous voyez de la vapeur sortir du dessus du couscous et après vous pouvez retirer ici j'ai 300 g de raisin sec vous pouvez rajouter ou alors vous pouvez en mettre moins c'est à vous de voir je vais rajouter au raisin sec 2 cuillères à soupe de sucre je vais ajouter à la zbib je vais mettre un quart de sucre on laisse mettre un quart d'une demi cuillère à soupe de cannelle on va mettre un deuxième raf de la sauce de la sauce je vais rajouter 3 louches de sauce du couscous voilà et je mélange en frites on va mettre un petit raf de la sauce maintenant je vais la couvrir et laisser le tout se caraméliser mais attention de temps en temps retirer le couvercle et mélanger comme vous voyez il y a la vapeur qui se dégage du couscous cela veut dire que c'est bon je vais le retirer et ensuite je vais le repasser à la vapeur pour la deuxième fois je vais le peser à la main vous pourrez la cuillère à la main c'est bon je vais la cuillère et je vais le faire en consacre la soupe s'il te plait j'ai adhésié c'est bon on va les reposer et je vais mélanger je vais les laisser reposer à peu près dix minutes et je repasse le tout à la vapeur après c'est bon je vais que le couscous que deux fois la vapeur pas plus et c'est bon alors après la mécution de la viande et des légumes je vais rajouter ces deux aubergines que j'ai coupé en quatre plus persil et coriandre que j'ai attaché comme vous voyez là vous voyez les légumes à la surface mais après la cuisson tout va submerger au fond alors mes raisins secs ils sont presque prêts un peu plus de brûlées on va mettre les légumes à la mécution et on va mettre en place il va mettre en place attention à ne pas laisser trop cuire les raisins secs sinon après ils deviennent trop mous Pour moi là c'est bon, je vais les retirer. Et maintenant on va revenir au couscous. Je vais remplir le panier et le faire cuire une dernière fois et ça sera la dernière fois à la vapeur. Dans ce fritou j'ai découpé 7 oignons en lamelles, j'ai rajouté 1 cuillère à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe de sucre, un peu de poivre et 3 louches de la sauce du couscous. Caïn... C'est ma main la cuisine est bonne chose. Si c'est sexy la la cuisine, j'ai mangé que les tricules, j'ai hebit du tout à fait, laissez la cuisine. Quand je fais cout vamos mettre des discovereds. Ces coutures pletent adulteux. et par rapport à la coupe d'oignon j'ai envie de vous dire il ne faut pas couper en fil lamelles voyez il faut couper les lamelles grossièrement comme ça que comme vous savez l'oignon elle fond à la cuisson et le chouyé de la milha un peu de sel au chouyé de la cuisson de la cuisson et unique de l'oignon et un peu de cannelle on va donc On va bientôt la bbey, 12g et 200g Pour la fois, vous pouvez le faire du tout 1-2 % d'eau 1-2 %, et 1,2 % de la bouche 1-2 % de la bouche En plus de la bouche Va naturel en un moment 1-1 % de la bouche Pour les raisins secs et les oignons, il y a plusieurs façons de les cuire. Vous pouvez cuire les raisins secs sans la sauce qu'avec du beurre, un peu de sel, du sucre et de la cannelle. Et laissez caraméliser. Sinon, vous pouvez mélanger les oignons avec les raisins secs. Rajoutez à peu près 3 louches de la sauce de couscous, une grande cuillère de beurre, du sel, du sucre, de la cannelle. Et laissez caraméliser. Alors, comme vous avez vu, je vous mets un poids, 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 un poids et un poids. Et maintenant, tout est prêt, prêt à servir. Alors, les oignons, les raisins secs, les légumes et sa sauce avec la viande, les pois chiches et le couscous. Par rapport au couscous, vous pouvez rajouter un peu de beurre, laisser fondre au milieu et mélanger le tout. Mais moi, je préfère laisser comme ça. Et voilà, on va me dire les oignons. Alors, à la liom, tu y'a bête, sucsou, bête faïa ou l'choudra. Mais sinon, tu peux te dire, bête faïa. Mais j'ai envie de rajouter qui a bré l'choudra, moi, n'a qu'un bré de faïa. Alors, d'altoum bijouge. On t'aime bien, là, parce que j'ai trouvé ça, qu'on n'ajoute, qu'on n'ajoute, qu'on n'a qu'à la prochaine recette. Alors, aujourd'hui, j'ai cuisiné le couscous avec des légumes, raisins secs et oignons. Mais sinon, vous pouvez vous contenter que des raisins secs et oignons. Et sans oublier, bien sûr, les pois chiches. Mon mari préfère les légumes et moi, je préfère pois chiches, oignons et raisins secs. Et pour cela, j'ai mis les deux. Et là, je vous dis à la prochaine recette, Incha'Allah.